bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne domine mère crypto j'espère que vous allez bien vous portez bien que tout se passe bien pour vous nous sommes le 19 septembre 2022 17h20 à paris voilà je commence cette vidéo un peu tard mais bon beaucoup de problèmes à régler dans la journée puis un peu malade un peu malade depuis une semaine je suis un peu malade donc j'ai du mal un petit peu j'ai du mal à avancer mais ça va aller mieux ça va aller mieux et puis comme le marché il était un peu malade toute la semaine on s'est suivi tous les deux quand même un peu malade même pas mal malade donc on va voir comment ça va se passer cette semaine surtout 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 à partir du mercredi il y aura des annonces on va reparler en deux secondes des annonces de la fête donc on espère qu'à ce moment là ça ira beaucoup mieux allez on va faire le tour du marché on va regarder déjà un petit peu notre météo de la journée et bien voilà du rouge du rouge du rouge du rouge du rouge et du rouge un petit peu de vert moi je vous ai dit je suis optimiste donc quand il y a du vert comme ça sur un mur tout rouge je vais voir pourquoi il y a ces petites tâches vertes c'est quoi cette tâche vert c'est quoi ces petites cryptos qui se cachent derrière ça pour savoir un petit peu si ça vaut la peine de les suivre par la suite ou pas ou est-ce que c'est juste un accident qu'elles soient pas dans la même couleur que le marché mais ça vaut la peine de les étudier un petit peu et de les regarder un petit peu voilà allez on avance donc on avance mais bon ça c'est pas terrible on parle de la guerre en ukraine ce n'est toujours pas terminé évidemment les guerres provoquées par les russes enfin par le gouvernement russe pas par les russes eux mêmes par le gouvernement russe et tout ça c'est pas terrible ça n'arrête pas d'en finir et on espère que bientôt on va pouvoir voir clair là dessus et qu'il y aura plus de morts surtout de familles qui vont être souffrir à longueur de temps et au niveau des guerres et bien maintenant on à l'arménie 1 évidemment l'arménie voilà et l'azerba des gens des gens qui se battent entre eux encore une fois quelque part raison tort voilà je suis pas là pour juger ça tout ce que je juge c'est qu'il y en a marre des guerres il y en a marre que les gens s'entretuent c'est terrible bon allez rien d'autre à dire là dessus on passe des guerres on va passer à autre chose on va parler de la bourse de wall street ouvre en baisse à la veille de la réunion de la fed comme je vous ai dit mercredi il y a une réunion de la fed avec jérôme powell qui va blablabla nous parler un petit peu qui va nous filer les frayeurs des de l'orticaire pour certains je ne sais pas des maladies ou je ne sais pas quoi ou simplement il va être content à nous filer des bonbons en nous disant tout va bien nous sommes dans le meilleur des mondes on peut continuer à s'exploser voilà bon ça ça m'étonnerait un petit peu j'ai plus la pression qui va nous dire vous allez vous serrer la ceinture ainsi vous n'avez plus de cran vous allez refaire des trous dedans pour serrer un peu plus ça et puis voilà donc on verra bien ça mais on va attendre mercredi parce qu'il y aura une volatilité il y aura automatiquement mercredi soir si vous êtes trader si vous êtes jeune trader et tout allez quand même mercredi soir sur les sur les graphiques tout ça regardez ne fait ne faites rien mais quand on regarde on apprend et apprenez justement mais ne faites rien si vous ne connaissez pas faites rien mais vous verrez un petit peu les marchés qui vont risque de bouger un peu peut-être ils bougeront pas mais dans les heures à passe juste avant ou juste après ils vont bouger il ya toujours de la volatilité en ces cas là et ça vaut la peine de suivre ça de voir un peu donc wall street s'ouvre en baisse voilà ce qu'on a dit on regarde nous sur le graphique parce que ça ouvert en baisse mais 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 c'est remonté en quelques heures bon là nous on a une bougie qui rechante les graphiques c'est hyper intéressant parce que vous voyez un corps s'a ouvert cet après midi on voit qu'après ça a grimpé là en quelques heures et maintenant c'est en train de réfléchir donc voilà est ce qu'il est monté pour mieux redescendre il est revenu rechercher évidemment les 3889 il est revenu chercher un peu d'équitation au dessus de ça juste à la mèche voilà juste méché ici là pour boum redescendre maintenant alors on espère qu'il va pas vouloir refaire la même chose en dessous pour redescendre en dessous des 3830 là ce serait un peu plus embêtant donc on va le surveiller et quand il montait automatiquement il y avait un petit lueur d'espoir sur les autres marchés qui ont sûrement profité et grimper aussi un petit peu donc on continue d'avancer avec ça et on a le 440 tente le test des 6000 points justement alors le 440 on va le regarder tout sur les graphiques aussi on va en profiter de regarder les graphiques et bon on a bien vu le marché quand il est ouvert il est descendu un peu pour après remonter aux mêmes heures que le s&p 500 est remonté ainsi que d'autres pour le s&p 500 mais on aurait pu prendre autre chose qui est complémentaire qui est très proche mais voilà et donc là et qu'est ce qu'on voit on voit que le marché monte on a le 440 là maintenant le marché va être terminé va se finir là dans pas longtemps si on peut regarder en 15 en 15 en 15 minutes en 15 minutes bah on est en train de stopper comme le s&p 500 vous avez vu on est en train de faire pareil que le s&p 500 voilà tout ce que je peux dire là allez on va continuer à avancer on laisse les marchés traditionnels on revient sur notre monde de la crypto et les joueurs coin de tribune crypto le risque de faillite des mineurs suit au merge et oui il ya eu l'ethereum donc qui est passé de de du puff of stake au puff of work au puff of stake il ya une scission va dire ils se sont fait une petite fourche là il y en a qui est parti d'un côté l'autre de l'autre il y en a qui sont restés sur le minage c'est à dire sur la consommation électrique avec les appareils informatiques etc pour pouvoir encore créer de l'ethereum avec ça et puis d'autres qui sont partis sur la le stockage d'argent on va dire le stockage d'argent pour continuer à développer l'entreprise deux techniques qui sont un peu différentes bonnes ou mauvaises à ça c'est un problème on va parler à longueur de temps mais là on va pas parler tout de suite mais mais ça se passe pas très très bien on regarde ça tout de suite aussi pareil sur un graphique ça se passe pas très bien sur le th w faut faire attention et aussi le w eth qui n'est pas du tout la même chose un monnaie qui est corrélée sur autre chose ça n'a rien à voir là c'est le th w et donc donc si on regarde quand il est parti voilà il aurait dû rester dans cette zone là il a cassé par le bas et depuis il ne fait que casser par le bas même si là on a dans les quelques heures qui viennent là qui se reprend un petit peu mais tout ça c'est pas terrible donc on va pas condamner tout de suite on va suivre on va suivre tout ça mais mais voilà bon allez on passe à autre chose donc crypto potato nous dit bitcoin s'effondre vers 18000 les marchés de la crypto monnaie perdent 80 milliards de dollars par jour c'est pas mal j'espère que ça va pas durer trop de jours ça donc allez vous lisez ces articles là on sait que le marché tombe évidemment ça c'est sur les spots et tout ça évidemment que le marché quand il tombe on perd de l'argent et là c'est pareil le bain de sang du marché de la crypto conduit à 432 millions de dollars en liquidation là alors la liquidation c'est ceux qui vont trader sur la même chose on reste sur le sur des certaines crypto tout ça et et ils vont trader ça veut dire que ils vont acheter à la hausse ou à la baisse et ils vont faire ça avec des longues avec des des effets de levier donc ils misent une partie de l'argent qui va être multipliée par des effets de levier mais en revanche les pertes aussi sont multipliées c'est ce qui est très embêtant et donc et tout ça on fait pas si on n'a pas appris si on ne maîtrise pas ça à fond parce que ça paraît facile comme ça on dit ah j'ai que 1000 balles c'est comme si j'allais trader avec 100 mille mais non vous allez perdre aux mille balles en deux secondes en deux secondes en une fraction de seconde vous n'avez même pas commencé que vous avez déjà perdu si vous savez pas le maîtriser alors donc on fait très attention et sinon c'est fabuleux une fois qu'on sait c'est très bien le bain de sang du marché bon ça y est ça on en a parlé on va passer à l'autre chose vous lisez ses articles évidemment des articles toujours intéressant mais encore une fois après la plus beau temps moi je continue à garder à être optimiste continue à garder le sourire dans tout ça parce que je me dis dans chaque chose négative il ya une chose positive et bien nous sommes dans des zones de rachat qui sont pas trop mal et si ça retombe encore et ben on sera dans des zones de rachat qui seront pas trop mal ce qu'il faut pas c'est entre temps faire des grosses bêtises et si on n'a pas vendu au bon moment et bien on reste tranquille après voilà c'est ça il faut réussir à maîtriser son truc alors action sur les prix du terraluna alors ouais le terralunc le luna cinq jours après le mandat d'arrêt de dog room alors je sais pas s'ils l'ont arrêté ou pas je n'ai pas suivi aujourd'hui mais en tout cas bon il a dit qu'il se cachait pas qu'il n'était pas en fuite ni quoi que ce soit et puis il va régler ses comptes il va faire face à tout ça il a une d'autres problèmes ça va être compliqué mais encore une fois je voulais juste dire une chose un petit peu là dessus sur sur le terralunc parce qu'il est monté il a monté je les suivis évidemment sur les graphiques j'ai suivi je dis pas ce que j'ai fait après mais j'ai suivi évidemment et on le voit monter 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 donc là c'est super bien mais il est monté parce qu'il ya des gens qui savent très bien qu'il faut mettre les gens faux mot il faut les obliger un peu à monter donc il y en a qui le font et une fois que c'est bien monté et bien on vend ça veut dire que ceux qui ont pas compris le système qui sont partis là haut une fois que c'est retombé ils ont perdu l'argent parce que dans le trading vous avez un gagnant un perdant un gagnant un perdant d'accord toujours et donc donc voilà les systèmes sont comme ça pour ça avant de faire apprenez quoi ceux qui sont rentrés à fond là dessus en se disant oui ça y est il monte ça va être extraordinaire et j'ai entendu plein de choses c'est pour ça que je me permets de le dire ben voilà malheureusement dommage qu'on les connaissait pas qu'il n'y avait pas de signal d'alarme après tout le monde parce qu'il faut tirer les signal d'alarme et dire attention arrêtez vous les mecs arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous vous allez exploser encore de route ben voilà c'est comme ça et ça se passe souvent comme ça maintenant ça veut pas dire que le terralunc est foutu complètement on verra par la suite mais encore une fois l'onc c'est terra et terra aujourd'hui une une renommée même si on nous dit oui c'est pas la même chose parce que si parce que ça oui on est entièrement d'accord c'est pas la même chose mais c'est quand même terra vous savez quand vous avez un grand magasin carrefour au champ ou je sais pas pris unique franc prix enfin tous ces trucs là des grandes surfaces ils vendent je sais pas ils ont des ils ont des baguettes de pain à vendre on va dire on des baguettes de pain puis d'un seul coup on apprend que les baguettes de pain qu'ils ont qu'ils ont à vendre sur une des entreprises ben la baguette elle était pourrie elle avait un truc dedans je sais pas trop quoi ben qu'est ce qui se passe les mecs d'un seul coup ils vendent plus rien et ils vendent pas ils ne vendent plus rien mais pas que la baguette de pain ils vendent plus rien ils vendent plus les fringues ils vendent plus les gâteaux ils vendent plus la viande voyez il y a une baisse considérable et d'un seul coup surtout ben terra c'est pareil il a perdu la confiance tant qu'il n'y a plus la confiance il peut sortir n'importe quel produit la société peut sortir n'importe quel produit je pense que les gens n'y auront pas à fond la caisse ou ils auront à fond la caisse le temps de perdre encore un petit peu d'argent donc voilà allez on est en méfiance on fait attention et encore une fois et on suit tout ça de près thomas dodge ça on en a parlé plusieurs fois donc je fais pas de pub du tout mais la prévente est terminée un 19 millions de dollars levés en huit semaines maintenant bientôt on va le voir sortir sur les plateformes et là à ce moment là pareil un pareil que l'autre il va falloir faire attention mes amis c'est peut-être très bon on verra faut le suivre faut le suivre mais faut agir comme il faut au bon moment au bon moment sinon on part la tête dans le mur twitter et sur twitter bah je suis sur twitter n'hésitez pas à venir vous abonner ça me fait plaisir quand je vois que ça grossit un tout petit peu et puis je suis un petit jeune dans 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 les youtubeurs donc j'ai pas beaucoup de gens etc etc mais mais ça fait toujours plaisir que de voir ça grossit un peu et je vais publier de plus en plus d'articles dedans aussi des des petites raies je publie des choses qui m'amusent comme j'avais fait ce matin je sais plus où non je le vois pas là si ça doit être là j'ai dû mettre autre chose je sais pas quoi oui voilà ce matin je voulais faire un truc comme ça c'est le le dixi ça veut dire là ici bas si ça monte si le dixi monte et ben pour la crypto on sera très content si baisse on sera pas content du tout rien qu'en suivant ça vous n'avez même pas besoin d'aller sur la crypto monnaie sur le bitcoin et vous avez tout suivi avec terrum et c'est pareil vous avez tout compris vous faites une seule chose moi le matin en me réveillant très tôt je me réveille très très tôt je vais sur les marchés traditionnels et je regarde ça en premier c'est fait celui ci et d'autres parce que selon celui ci moi je regarde pas souvent mais ça c'est plus simple à faire à regarder mais mais voilà j'ai déjà la tendance du marché pour la crypto donc voilà c'est très important donc 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 ces aides ces aides le pdg bilancent le pdg se livre à l'issue de son événement à paris voilà à paris il y avait l'événement il y avait la blockchain week à paris ça devait être super sympa j'ai pas pu y aller mais ça devait être super sympa j'irai une autre fois c'est pas grave le fondateur et ceo de bilan ce fameux ces aides est intervenu à nombreuses reprises lors de trois jours afin de partager sa vision sur le futur de l'écosystème et la place de bilancent dans le web 3 finalement c'est lors d'un amas géant que l'on a pu en savoir plus sur de nombreux sujets ils sont cassés la tête coin tribune donc vous allez lire tout ça c'est de bonnes choses il a bien répondu j'avais entendu aussi à deux trois autres endroits des choses qu'il disait je pense que ce garçon est totalement comment dire équilibré je pense quelque part c'est important de dire ça pour moi c'est un type qui sait ce qu'il fait qu'il sait comment il avance et très fort sûrement avec des équipes derrière aussi derrière lui qui sont très fortes et c'est très bien en tout cas ces réponses m'ont bien plu déjà comme quoi là je vais tout vous dire tout d'abord ces aides a répondu à une question portant sur l'assurance des fonds présents sur bilancent un sujet très important pour de nombreux investisseurs ça j'en suis sûr ces aides nous a affirmé qu'il existait un fonds spécialement créé pour cela il est accessible sur la blockchain et séparé des activités de bilancent il contiendrait plus d'un milliard de dollars afin de prévenir tout problème ça c'est hyper 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 important deux choses sont très importantes que ces sociétés disposent de beaucoup d'argent en protection du reste parce que c'est un volcan etc etc tout ce qu'on veut au monde beaucoup d'argent en protection du reste ça c'est c'est impératif et qu'ils dépensent dans tout ce qu'ils ont sur des informaticiens de haut niveau pour protéger pour protéger au maximum contre les hackers contre tout ça parce que sinon l'argent qu'ils ont coté ils se le feront bouffer un jour ça c'est déjà un gros problème donc je pense que lui fait face à ce genre de choses ça il n'y a pas de problème et il y a des petites choses importantes il ya ah oui si ces aides a répondu à un point particulier important lors d'une autre question il a affirmé qu'il n'était pas la bonne personne à contacter pour un projet ou une compagnie j'imagine qu'il ya plein de gens qui doivent l'appeler à longueur de temps j'ai ci j'ai ça machin en effet ces aides se considère comme un ingénieur et ne travaille pas sur la recherche de nouvelles pépites du web 3 voyez la pépite il l'a déjà lui donc il n'a pas besoin d'aller en chercher autre part pour cela ces aides conseille aux start-up de se tourner vers binance labs via le site binance voilà il est ça il ya beaucoup de gens qui travaillent chez lui beaucoup d'entreprises d'autres entreprises qui sont qui sont qui savent faire le job comme il faut lui c'est pas son truc et il ya d'autres choses aussi ces aides a détaillé sa vision sur les axes principaux afin de faire changer les sceptiques au coeur des gouvernements des régulateurs et du grand public donc en gros il dit qu'il faut en parler énormément il faut il faut éduquer les gens évidemment tout commence par l'éducation selon ces aides bon je vous laisse tout ça vous allez lire tous ces articles là c'est très important et c'était très très sensé allez un autre truc est sensé c'est quoi c'est que le scalpex index et bien il part dans le dans la peur évidemment tout doucement tout doucement tout doucement et tout mais allez on continue d'avancer on a un btc à 19 1207 un eth à 1349 bon ça pourrait être pire on a vu pire on avance alors notre btc à gauche l'ethereum à droite c'est ça oui exactement nous sommes en journée en journée si on regarde toutes les bougies bas bougies rouges on a deux jours de bougies rouges là mais on a une deux trois quatre cinq six une deux trois quatre cinq six sept on a plusieurs bougies déjà qui redescendent on a une semaine on l'a vu dire sur une vidéo on a une semaine qui est plutôt à la descente un bon c'est une semaine à la descente mais avoir fait une bonne remontée juste avant donc on revient on revient ici sur les serres sont les justement les 19000 pour le btc on revient bon là un petit peu plus bas en revanche en revanche le btc là se comporte un tout petit peu mieux mieux sur le graphique comme ça ce que je vois moi je constate tout le jour ce que je vois que l'ethereum qui replonge un petit peu plus bas 1 pendant que le btc se maintient un peu sur des bas qui vient déjà de faire il ya très très peu de temps je parle en court terme là je parle pas en long terme donc donc voilà on peut regarder on peut regarder allez sur cette vidéo on va regarder là nous sommes en donc cette semaine si vous regardez bien voilà 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 si on l'agrandi on est en train de faire un grand range on va faire ceci voilà voilà hop là oui je n'aurais pas dû faire ça et vie et dame évidemment 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 je reviens en arrière parce que c'est déjà fait donc on va se mettre en une heure en une heure de temps et en une heure de temps qu'est ce qu'on voit évidemment je vais enlever certaines choses là tout de suite qui vont pas nous aider dans l'immédiat tout de suite bon si on a le rsi qui remonte on a les bougies qui monte on a notre notre macd pareil le macd est en train de remonter aussi donc normalement dans l'immédiat quand on regarde ça comme ceci on devrait peut-être remonter un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu mais de façon on a des niveaux à venir chercher on voit bien là je vais enlever des choses qui nous gênent pour l'instant parce que on parle pas de ça voilà allez j'enlève tout ça j'enlève tout ça je vais revenir sur quelque chose de simple on a cette ligne toujours toujours pareil des 19000 et quelques c'est nous 20 19 20 1000 19 1800 et quelques c'était notre at h de 2017 depuis ce temps on est toujours en train de travailler dans cette zone là on la dépasse un peu en dessous on remonte un peu dessus mais c'est ce qui nous arrive depuis pas mal de temps vous voyez on va se remettre en 12 heures pour voir un petit peu mieux en 12 heures avec des choses qu'on faisait il ya que ce temps maintenant je vous le présente autrement le th et le btc je vous fais une vidéo tous les jours sur le th et le btc je vous la présente d'une autre manière mais sur cette vidéo là sur celle ci pour la conclure je vous le refais voir comme ça vous voyez qu'on est toujours en train de travailler dans cette zone là et si on regarde depuis quelques temps là nous sommes chaque bougie est en 12 heures on va enlever ça on va le remettre après qu'on va masquer tout masquer voilà si on regarde là tout simplement eh bien on est en train de travailler depuis le 18 juin je vous ferai autrement sur nos vidéos ce que je viens de vous dire mais depuis le 18 juin on est on a fait un plus bas on a fait un plus haut ici toujours pareil on est en train de ranger on est dans une grande zone on va dire avec un 25000 et puis un 17500 en dessous voyez on est en train de travailler là ce qui se passe entre temps où on pousse des hauts là on dit oui c'est catastrophe c'est catastrophe c'est catastrophe ou c'est très bien bah non non quand ça remonte comme ça c'est pas très bien pourquoi parce que c'est descendu quand même plus bas moi ça m'intéresse à partir du moment où on va dépasser les 25200 à partir du moment où on dépassera les 25200 à partir du moment où on dépassera vers le bas les 17500 là je vais recoser autrement et je dirais bon voilà maintenant il nous arrive ça il nous arrive ça ou il va nous arriver ça pour l'instant ce qui nous arrive c'est d'être toujours dans cette grande zone voilà qui dure un petit peu depuis quelques temps qui dure un peu plus que celle d'avant puisque avant on en avait eu une autre on avait fait deux paliers avant on avait fait deux paliers on les voit bien là on avait fait deux paliers et effectivement celle ci dure un petit peu plus longtemps bah plus long plus long c'est mieux meilleur c'est peut-être je ne sais pas moi pardon mais maintenant encore une fois je répète tant qu'on n'est pas en dessous tant qu'on va pas taper les 17000 on n'a rien à craindre tant qu'on va pas retaper les 25000 on n'a rien à craindre on reste dans les mêmes zones voilà maintenant on aura beaucoup moins à craindre si on passe les 25000 que si on passe les 17000 mes amis un évidemment allez on a vu ça pour notre cher btc en une heure on revient dessus on l'avait là encore voilà on a dépassé on a cassé un petit peu vers le bas mais on rentre ici donc il n'y a rien de encore catastrophique on voit ça sur le th en deux secondes comme ça très vite notre th notre th on va se le voir en semaine voilà j'ai enlevé ça qui servait à autre chose qui ne sert pas là en en une semaine qu'est ce qu'on fait une grande bougie grande bougie rouge à bon bah ça y est on commence à être un petit peu habitué donc on va le regarder en 12 heures comme on a regardé le btc 1 est toujours pareil à boy une grande zone un plus un plus bas un plus haut et puis on est en train de travailler là dedans bon c'est vrai que le chemin avec le th a été un petit peu différent mais indifférent mais moi très déçu parce qu'avec le avec ce qui se passait pardon je me merge et tout ça je pensais sincèrement qu'il allait travailler différemment ça l'a pas fait ça a monté un petit peu à longueur de temps mais là si on regarde on peut se remettre une partie comme ça rapidement voilà boum boum voyez vous avez cette zone qu'on peut se délimiter comme ça on pourrait les faire même autrement on peut faire des zones dans des zones c'est pas des ranges que je vous fais là sont des zones et donc donc voilà ça en les faisant très vite vous apprenez ça à faire très très vite et ça vous sert maintenant il faudrait pas voyez ici ça casse ici et bien si ça casse ici c'est très bien ici faudrait que ça remonte ici que ça reparte au dessus de l'autre ligne pareil l'ancienne ath de 2017 en même temps que le btc le th l'ethereum a fait son ath aussi et bien on est en train de jouer sur les mêmes zones voilà on exactement sur les mêmes zones avec un peu plus bas un peu plus haut c'est pas grave ça c'est pas grave donc maintenant c'est ce qui va se passer dans les moments à venir qui sont un peu important mais encore une fois le marché traditionnel va décider nous on va suivre voilà c'est comme ça c'est comme ça et c'est pas autrement on peut se raconter tout ce qu'on veut c'est comme ça on verra ça par la suite on va regarder en même temps mais encore une fois rien de bien grave tant qu'on va pas toucher on est descendu il ya quelques temps on est descendu beaucoup plus bas on était descendu je sais plus 1000 dollars comme ça à un moment donné on est à 800 voyez voyez on est si on regarde comme ça bon on a de la marge encore on a encore un peu de marge à travailler avant de redescendre au plus bas là plus bas à 880 et quelqu'un voyez on a donc donc on est tranquille même si on vient ici moi je préfère que ça remonte tout de suite ici mais 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 suivant ce qui va se passer là ça va redescendre un petit peu aller à plus tard voilà j'en ai terminé pour pour aujourd'hui avec tout ça grâce à son autre vidéo d'une autre d'une autre manière comment on travaille nos crypto et mes amis je suis un petit peu fatigué toujours un petit peu malade donc c'est un petit peu difficile pour moi de continuer voilà donc vous abonnez si vous en avez envie par les entours de vous ça me ferait plaisir aussi plus on est fou plus on rigole et surtout soyez sérieux dans votre travail quoi soyez sérieux si vous êtes un passionné apprenez 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 c'est la connaissance qu'on arrive à avoir qui nous fait vraiment avancer vraiment vraiment faut passer du temps à lire à regarder les choses à s'essayer même à entraîner on s'essaye faut essayer faut essayer mais je ne dis pas d'essayer de l'argent vous essayez il ya plein de choses gratuites maintenant vous pouvez voir ou en tout cas suivre énormément énormément de de trade et voir ce qui se passe un peu partout voilà mes amis à plus tard et pensez à vous abonner pensez au pouce hop le pouce le pouce on adore le pouce j'adore en tout cas moi je vois quand il ya quelques pouces je suis très 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 content parce que on a l'impression que c'est un remerciement et ça ça fait plaisir allez on arrête à demain